Salut Nostalgiques, c'est Jason et aujourd'hui on va faire une petite vidéo découverte sur Altered Best. Alors petite découverte, là dessus je vais faire un jeu en un crédit, donc je vais faire une partie jusqu'à ce que je ferai et puis on verra très bien jusqu'où ça va aller. Alors Altered Best sorti sur Sega Mega Drive, j'ai plus l'année en tête, il faudra que je recherche, je vous mettrai ça dans les commentaires. Alors c'est un petit jeu de zombies on va dire, mais bon le truc du jeu c'est pour devenir plus puissant, il faut tuer des petits chiens bleus. Donc quand on y regarde bien ils ont plusieurs têtes, ils sont pas normaux non plus. Alors au début l'histoire c'est Zeus là qui fait appel à vous, vous êtes deux cadavres, parce que oui vous pouvez jouer à deux en même temps. Donc Zeus fait appel à ses cadavres pour essayer de vaincre un méchant sorcier qui fait chier encore son monde. Oh et voilà quand vous prenez trois boulettes bleues, et bien ça vous fait, je dis pas le nom que je lui donne officiellement, parce que sinon il y en a un qui va me taper dessus. Et donc trois boulettes et vous vous transformez en une créature bizarroïde. Alors là je suis un nougarou, mais bon je devrais pas avoir de mal à vous montrer le niveau 2, donc je vous dis pas tout de suite à quoi vous attend. En même temps vous pouvez vous servir dans cette petite vidéo pour faire solution comment battre les boss. Au final, pas très compliqué, comme vous avez pu le voir. Donc je termine le jeu, la tête de méchant arrive pour me reprendre mes pouvoirs, et moi comme un crétin je retourne chercher mes boulettes. Niveau 2, alors là je passe parce que même quand je passe pas en fait il se passe absolument rien, donc je passe. On arrive dans des cavernes bizarroïdes, alors j'aime pas du tout ces monstres, ils vous sautent sur la tête et après vous êtes immobilisés ces cascouilles. Un petit chien bleu, ça c'est vraiment à ne pas laisser passer quoi. Alors oui vous voyez vous avez vraiment plein de coups, c'est assez sympa quand même ce jeu là. Donc les coups de poing, les coups de pied, vous vous baissez des coups vers le haut. Et ça c'est la transformation la plus cheaté du jeu. Hop, un ennemi qui vient, on électrifie. Et donc le boss qui va avec, le plus difficile du jeu bien sûr, puisque je suis la transformation la plus puissante. Ok, je croyais qu'il m'avait pas vu. Voilà. Donc niveau 2, réussi, ça fait 3 minutes que je joue, bon ça va, c'est le temps. Niveau 3, ça se corse un petit peu. C'est la transformation surtout qui est vachement belle. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Hop là. Bon là, il y a un casque-cou ici, ça va arriver de tous les côtés. C'est pas très, très bien. Voilà. Oula putain. Voilà, j'ai bien cru que je viens de faire crever. Lamentablement ici. Bon, bah c'est pas un rocher, c'est une tortue, c'est un ennemi. Donc je vais attendre un petit peu avant d'aller la choper. Voilà. Teddy Bear ! Bon je sais, je vous ai dit que c'était une transformation magnifique. C'était pas vrai. Mais c'est génial, ça transforme les ennemis en pierre. Le problème c'est qu'on en profite pas assez, parce qu'à peine transformé, vous voyez qu'on arrive déjà au boss. Ce boss-là, j'ai jamais vraiment compris en soi comment faire. Donc je vais faire ce que je fais d'habitude, vous voyez, je me suis fait niquer. On saute et puis on attaque et on voit bien ce qui se passe. Bon, quand même là, d'habitude, j'y ressaute plus vite que ça. Bon, bah j'ai perdu quasiment toute une vie là. C'était plus qu'une petite barre, c'est pas top. Bon, c'est mieux faire pour la suite. Le niveau 4. Alors, toujours le même principe, on a des zombies, mais bon, c'est du beat them home. Ah là 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 là, quelle merde. Coup de pied dans ta gueule. Coup de pied dans tes pieds, tiens, coup de point, hop, voilà. Ils sont où, ils y sont là. Alors ça, c'est méchant comme monstre, ça. On ne va pas se faire niquer là. Ça, c'est vraiment la plus belle des transformations pour moi. Surtout le mode de joueur. Je vous aime le joueur à une autre couleur et elle est magnifique. Donc je vous laisse... Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Franchement, testez le jeu parce que même s'il paraît un petit peu démodé, ça reste quand même un classique. Et vous, vous ennuerez pas. Alors ça, on va éviter de se faire niquer là-dessus parce que ça fait mal. Même quand vous faites cette attaque, vous approchez pas trop du petit crocodile là. Parce que rien qu'en touchant son corps, même si vous faites une attaque, vous pouvez vous faire niquer. Donc restez quand même devant sa gueule et voilà, vous voyez. Il va crever là. Il doit changer encore une fois de couleur normalement. Voilà, et là, il va pas tarder. Vous voyez, je le touche. Voilà. Envoyez cette petite statuette. Je veux pas vous spammer le jeu, mais c'est le boss de fin. Vraiment casse-couille. Je suis pas sûr de le réussir là. Surtout que, comme je vous ai dit, je fais un essai et un one-shot. Donc je suis pas sûr de le réussir. Ah, ils sont casse-couilles ceux-là, putain. Ah non ! J'ai loupé le plus important, fais chier. Ah, il fallait vraiment pas louper ça pour eux. Oh putain ! Alors, tous les niveaux d'avant, c'était vraiment hyper simple. Mais là, vous pouvez voir que le jeu devient une vraie pourriture. Il n'y a pas d'autre mot. Rien que pour ce niveau, en fait, ça vaut le coup de jouer. Là, je vais crever. Il n'y a pas de photo. Allez, mais putain ! Même lui, il se barre ! Salaud ! Bon, alors là, je suis foutu. De chez foutu. Tant qu'à faire, vas-y, viens ici toi. Et voilà. Donc, c'est bien en même temps, ça ne me permet pas trop de vous spammer à fin. Même si j'aurais bien voulu au final aller jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à tester le jeu. Et à savoir, une fois que vous terminez ce niveau, qui est le dernier niveau, c'est pas fini. Parce qu'en fait, le jeu vous ramène au premier niveau. Et vous devez tout recommencer avec votre vie restante. Et des petites plateformes pour vous faire chier en plus, qui apparaissent au milieu du niveau. Donc, ça met une difficulté supplémentaire. C'est assez amusant. Parce que là, vous avez vu, le début, c'est plutôt ennuyeux quand vous connaissez le jeu. Donc, voilà. Un à deux, c'est vachement sympa à faire. Plus facile. Chaque chien vous ramène deux boulettes. Donc, si vous êtes salauds, vous prenez les deux d'un coup. Tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo découverte. Pour le coup, parce que là, ça fait quand même 9 minutes. C'est plus du flash, c'est de la découverte. Et sur ce, bon visionnage. Et n'hésitez pas, abonnez-vous.